Comment j'ai envie de prendre chez moi Marie ? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Comment, au bout du compte, Marie, elle cesse d'être une statue dans une grotte à Lourdes en carton-pâte pour devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire un être vivant, charnel, qui a des questions, qui a des inquiétudes, qui peut-être ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, mais qui y va ? C'est qui Marie pour moi ? Et je pense que Marie peut être celle qui nous aide, dans le temps de l'Avent notamment, à recevoir chez nous Jésus, à accueillir chez nous Jésus, comme cet enfant sans défense. Et en fait, en m'y arrêtant, j'étais assez bouleversée de me dire, au bout du compte aujourd'hui, peut-être qu'il nous faut prendre soin de Dieu, comme Marie et Joseph prennent soin de cet enfant absolument sans défense, et que peut-être, aujourd'hui, particulièrement, il nous est demandé de faire attention, à ce que dit Eti Il-Soum, de faire attention à protéger la vie de Dieu en nous, à prendre soin de ce Dieu sans défense en nous. Non pas tellement d'attendre sa protection, mais de lui offrir la nôtre. Et je crois que Marie, elle nous apprend ça, et que prendre chez soi Marie, c'est apprendre en écoutant les textes, en allant chercher qui elle est, comment on peut faire en vrai, aujourd'hui, dans nos vies les plus concrètes, pour prendre soin de Dieu dans nos vies. Oui, vous parlez d'une statue de Marie en carton-pâte. Moi, Marie, elle est très liée à ma conversion, parce que, quand j'étais parti de mon environnement musical, avec un groupe de rock, etc., pour aller préparer, parce que j'avais quand même continué en parallèle mes études de philosophie, mais un peu de façon dandy, parce que ça faisait bien aussi de faire des études de philosophie, et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, il faut gagner sa croûte. J'avais 24 ans, et j'en avais marre des petits boulots, et donc, je pars préparer l'agrégation de philosophie à Strasbourg, et j'amène parmi mes livres une carte postale de Marie, qui se trouvait là. Puis, quand on prépare un concours, on est un peu, peut-être, superstitieux, il y avait cette carte postale. Et ça a été l'année où j'ai eu des joies tellement fortes que je ressentais le besoin de dire, « Merci ». Et tant est si bien que la première fois que je suis revenu, vous parlez du temps de l'Avent, dans ma famille, ma mère m'a dit, « Mais tout va bien, tu manques de rien, tu manges assez, les soucis de maman. » J'ai dit, « Oui, mais j'ai quand même un truc bizarre que je ressens, ma mère inquiète, voilà, je ressens les joies qu'ont les femmes quand elles sont enceintes. » Je ne sais pas pourquoi, je m'étais imaginé que les femmes enceintes avaient des joies particulières, et que c'était celles que je ressentais qui montaient, etc. Et je lui demandais, « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est ce qu'il faut que je lise les mystiques ? » Thérèse Avila, elle m'a dit, « Non, non, laisse faire, laisse faire. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » C'était, « Laisse faire. » Et puis, il y a eu cette carte postale. Et c'est vrai qu'après, d'ailleurs, après vraiment cette année où tout s'est bien passé, je me suis dit, « Bon, je recommence comme avant, sauf que cette fois-ci, j'ai un pouvoir d'achat pour faire encore plus la fête. » Et ce n'était pas possible, quelque chose était entré dans ma vie. Et là, il s'agissait vraiment de dire, « Bon, ça, c'est un peu plus qu'une carte postale. Ça, ça a été une conversion toute mariale en un sens, puisque je me sentais gros, comme on dit, d'une femme enceinte, gros de quelque chose qu'il fallait que je mette au monde et qui commençait par un immense merci. » Après, c'est sûr qu'on dit une femme enceinte, mais l'enveloppe de chair d'une femme, ce n'est pas grand-chose. Et c'est vrai que cette chose-là, je sens et j'ai senti à un moment donné que je pouvais la laisser aussi mourir, que ce Dieu qui voulait s'enfanter en moi, qui avait mis un pied dans la porte de ma vie pour que je n'arrive pas à la refermer, cette porte, et qu'il y ait de la lumière qui entre, eh bien, ce Dieu-là, en effet, on en a la pleine et entière protection.